Remontons un peu dans le temps. En 1865, Mendel partage pour la première fois ses lois sur l'hérédité. Il observe qu'il existe des facteurs héréditaires très discrets qui se transmettent des parents à la descendance selon certaines règles. Et il invente les lois de l'hérédité, la loi de la ségrégation, la loi de l'assortiment indépendant et la loi sur la dominance. Mais, comme on l'a dit à plusieurs reprises, ces travaux à l'époque ne sont pas trop pris au sérieux. En fait, beaucoup de gens n'y prêtent pas attention et ce n'est qu'au début des années 1900 qu'on les redécouvre. Mais, en 1900, on ignore encore les bases moléculaires des facteurs héréditaires évoqués par Mendel. C'est en 1902 que paraît enfin la première théorie solide sur les bases moléculaires de ces facteurs héréditaires. Bovry et Sutton travaillent indépendamment mais parviennent tous deux à la même théorie à peu près au même moment. Ils élaborent la théorie des chromosomes, aujourd'hui appelée théorie chromosomique de Bovry-Sutton. Leur travail se base sur l'observation de la division cellulaire et en particulier de la méiose et sur la façon dont ces chromosomes semblent s'apparier, se séparer, s'assortir indépendamment et être transmis à la descendance. Ils remarquent que ces chromosomes, au niveau physique et moléculaire, se comportent d'une manière très similaire aux facteurs héréditaires de Mendel. Puis, en 1911, cette théorie est étayée par d'autres preuves. Thomas Hunt Morgan, dont on a déjà parlé, utilise les mouches du vinaigre pour observer comment un caractère mutant se transmet d'une génération à l'autre. Il trouve que la seule explication possible, c'est que ce caractère se transmet par le biais du chromosome sexuel X. Et Morgan et son équipe poursuivent leurs travaux pour établir que les chromosomes constituent effectivement la base moléculaire, l'emplacement physique, des facteurs héréditaires dont Mendel parle pour la première fois en 1865. Aujourd'hui, on sait que les chromosomes sont constitués d'ADN, mais également d'autres éléments comme des protéines. Or, au début, quand on découvre que les chromosomes portent vraiment ces facteurs héréditaires, ces gènes, et que l'on compare ces deux différentes molécules, on pense que les protéines sont probablement responsables de l'encodage de l'information héréditaire. On sait que les protéines sont des molécules complexes qui, d'une certaine manière, peuvent constituer une sorte de codage et, à l'inverse, on estime que l'ADN est une molécule ennuyeuse incapable d'encoder des informations. Et il faut attendre plusieurs décennies avant d'obtenir la première preuve solide que l'ADN est en fait le siège du codage de l'information génétique. Cela commence par la célèbre expérience de Griffiths, qui est vraiment très intéressante. Ces expériences qu'il publie en 1928 ne permettent pas en elles-mêmes d'établir l'ADN comme molécule de l'hérédité, mais elles y ouvrent la voie. Et c'est ainsi qu'en 1944, ces messieurs définissent l'ADN comme lieu de codage des facteurs héréditaires. Mais, en quoi consiste donc l'expérience de Griffiths ? En étudiant deux souches d'une bactérie, une souche rugueuse et une lisse, il constate que s'il injecte à une souris la souche rugueuse, celle-ci va vivre, alors que la souris meurt s'il lui injecte la souche lisse. Ceci s'explique par le fait que la souche lisse possède une couche protectrice qui la rend plus difficile à attaquer pour le système immunitaire de la souris. Et c'est justement cette souche qui est virulente et qui va tuer les souris. Maintenant, s'il prend la souche lisse, virulente, qu'il la chauffe pour tuer les bactéries et qu'il injecte cette souche lisse tuée par la chaleur dans la souris, alors la souris vit parce que les bactéries sont mortes. Mais ensuite, il fait quelque chose de très très intéressant. Il utilise cette souche lisse tuée par la chaleur et il y ajoute un peu de la souche rugueuse, non virulente, mais à l'état vivant. On peut logiquement penser que ces bactéries rugueuses en bleu ne vont pas tuer la souris et que la souche lisse, morte, ne va pas non plus réussir à la tuer. Donc, si on les mélange, on s'attend à ce que la souris survive, mais ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui a surpris Griffiths. C'est ainsi qu'il développe sa théorie d'un principe transformant. Même s'il a tué la souche lisse, ici, il doit y avoir quelque chose, un certain type de molécule qui est transféré de la bactérie morte à la bactérie vivante et qui transforme essentiellement la bactérie rugueuse vivante en bactérie de la souche lisse, qui est alors capable de tuer la souris. Et comme tu peux le voir sur cette frise, à partir de cette idée de principe transformant, il a fallu attendre presque deux décennies pour que Avery, McCarty et McCleod poursuivent l'expérience de Griffiths dans le but de déterminer la nature de ce principe transformant. Et, cette fois-ci, au lieu de prendre la souche lisse complètement tuée par la chaleur, ils vont décomposer cette souche en ses différents constituants, isoler ses composants et répéter l'expérience jusqu'à trouver une molécule, c'est-à-dire un composant, qui reproduisent cet effet transformant. En bref, ils essaient d'isoler le principe transformant. Donc, à partir de la souche lisse, tuée par la chaleur, ils séparent les différents constituants des bactéries. On peut les séparer physiquement, utiliser des lavages qui vont emporter avec eux certains éléments et des enzymes qui vont détruire d'autres composants. C'est vraiment un travail très méticuleux. Imagine qu'on prend ici toute la bactérie lisse tuée par la chaleur et qu'on commence à séparer ces différents composants. On a ici un constituant, juste là, un autre ici et là encore un autre élément. Pour séparer tous ces composants, ils utilisent différentes techniques chimiques. Puis, au lieu de reproduire cette dernière phase de l'expérience avec la souche lisse tuée par la chaleur, ils la réalisent avec la souche rugueuse mélangée à chaque fois avec l'un de ses composants. Imagine par exemple que quand on ajoute cet élément, juste ici, pour faire notre expérience, la souris vit toujours. Donc, ce composant ne transforme pas la souche rugueuse. Et celui-là n'est pas non plus capable de transformer la souche rugueuse. Et ainsi de suite, jusqu'à finalement réussir à isoler quelque chose qui transforme la souche rugueuse en souche lisse qui va tuer la souris. Et donc, ils prennent ce matériel-là et ils effectuent toutes sortes de tests sur lui. Ils analysent notamment sa composition moléculaire. Quand ils regardent les ratios d'azote et de phosphore, ils remarquent que ces ratios correspondent à ceux de l'ADN qui est une molécule qu'ils connaissent déjà. Et ces ratios ne sont pas cohérents avec ceux des protéines. Grâce à des tests chimiques, ils constatent qu'il n'y a pas beaucoup de protéines dans ce truc qu'ils ont isolé, ni même d'ARN qui est une autre molécule qu'ils connaissent. Les enzymes connus pour dégrader les protéines ou l'ARN n'ont aucun effet sur cet élément et l'enzyme qui cible spécifiquement l'ADN dégrade en fait ce composant. Ainsi, ils parviennent à la conclusion que l'ADN est le principe transformant. Et c'est une très 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 grosse affaire. Ça fait près d'un siècle contente de savoir où se trouvent les facteurs héréditaires. Eh bien, il s'avère d'abord qu'ils se situent sur les chromosomes. Mais, les chromosomes sont constitués d'ADN et de protéines. Et ce n'est que grâce aux expériences de Griffiths, puis Avril, McCarthy et McLeod qu'on identifie ce qu'il y a exactement dans la souche lisse tuée par la chaleur. Ce composant qui transforme la souche inoffensive en souche virulente n'est autre que l'ADN. Ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'on met en présence l'ADN de la souche lisse tuée par la chaleur avec la souche rugueuse vivante, cet ADN est capable de se mélanger à l'ADN de la souche rugueuse et lui permet de constituer cette enveloppe lisse qui la rend plus virulente. Le système immunitaire de la souris ne peut donc pas l'attaquer aussi facilement. On a donc découvert que l'ADN est essentiel dans les chromosomes pour le codage de l'information génétique. mais on a également vu que l'ADN est un peu magique car si on met en présence une souche bactérienne vivante, avec l'ADN d'une autre souche, ce dernier est capable de transformer la souche vivante, ce qui constitue une sorte de génie génétique très basique.